... Présentation de vœux à Koulouba, c'est au tour des membres du gouvernement avec à leur tête le premier ministre Dr. Chogel Kokalamaïga. Le chef du gouvernement a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour la poursuite de la sécurisation du territoire national ainsi que la réussite des élections générales à venir. Le président de la transition, à son tour, a invité le premier ministre et son équipe à plus de persévérance pour faire face aux multiples défis qui pointent à l'horizon. Coup de filet du commissariat du premier arrondissement de Ségou. Il vient de démanteler un réseau de malfrats spécialisé dans le vol d'engin à deux roues et tricycles. Les quatre individus opéraient à Ségou, Nyonon et Markala. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le premier ministre Dr. Chogel Kokalamaïga a présenté hier les vœux du gouvernement au colonel Assimi Guita, occasion pour lui de faire un focus sur les activités phares menées en 2022. Le chef du gouvernement a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour la poursuite de la sécurisation du territoire national, l'organisation des élections générales à venir et l'amélioration continue des conditions de vie des populations maliennes. La synthèse du discours du premier ministre avec Mamari Kouni. La cérémonie de présentation de vœux au président de la transition est l'occasion pour le chef du gouvernement de faire un bilan sans comblésence de l'action gouvernementale. De son discours, il ressort que l'année 2022 a été particulière car marquée par des défis au plan politique, sécuritaire, économique, social et humanitaire. Oui, M. le Président, l'année 2022 a commencé par l'embargo illégal, injuste et inhumain de la CEDEAO et de l'UMOA, auquel le peuple malien comme un seul homme a répondu par la grande et historique mobilisation du 14 janvier. C'est ce jour-là, M. le Président, que s'est joué véritablement le destin de la transition. Vous avez montré au monde entier, M. le Président, que la transition et ses autorités sont en phase avec le peuple malien. C'est pourquoi le gouvernement salue votre initiative de faire du 14 janvier la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Grâce aux pertinentes orientations du président de la transition, le gouvernement a poursuivi le vaste chantier de restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. La montée en puissance des FAMAS est le résultat de votre vision en termes de politique d'équipement, de recrutement, de formation, de renforcement des capacités opérationnelles et de partenariat stratégique. Il est heureux de constater que les FAMAS renforcent leur capacité en termes de réponse aux exigences d'une armée professionnelle, aguerrie, républicaine, formée à répondre à la menace asymétrique dans le respect des droits humains. L'année 2022 a vu le pays se doter d'une nouvelle loi électorale et la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections en vue de l'organisation des élections référendaires et électorales. Le procès de réfondation a amorcé une nouvelle phase de consolidation à travers l'adoption par le gouvernement du cadre stratégique de la réfondation de l'État assortie du plan d'action 2022-2026. L'année qui vient de s'achever a été également marquée par les poursuites des réformes à réorganisation territoriale. Dans le domaine de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, le Premier ministre note l'élaboration en cours de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action triennale. Ce n'est pas tout. Outre la création du pôle économique et financier avec une compétence nationale et un procureur de la République spéciale, il a été créé une agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués afin de favoriser le recouvrement par l'État des biens fraudulement soustraits de son patrimoine en exécution des décisions de condamnation prononcées par les juridictions compétentes. Le chef du gouvernement a évoqué la résilience des populations avec le renchérissement général du coût des denrées de première nécessité, sans oublier les efforts consentis par le gouvernement. Dans le cadre de la réduction de la vie chère, les exondations des droits et taxes accordées au cordon douanier se sont chiffrées à plus de 190 milliards de francs CFA, soit 35% de recettes réalisées durant la même période. Au titre du soutien aux ménages, le gouvernement a poursuivi la politique de subvention en matière de santé. Ainsi, au moins 15 milliards de francs CFA ont été engagés pour assurer le financement de la gratuité de certains services de santé, notamment la césarienne, la lutte contre le paludisme, le sida, la tuberculose, les vaccins et certains médicaments. Pour soutenir et renforcer les initiatives et engagements présidentiels en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, des oeuvres sociales ont été réalisées au compte de la Prémature. La mise à disposition de 146 addictions d'eau sommaire dans les régions de Caille, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Gaou, Menaka, Kidal, Nyoro du Sahel, Bougouni, Koutchala, Sang et le district de Bamako. L'acquisition de matériel et équipements sanitaires dans des ambulances médicalisées au provis des régions de Caille, Ségou, Mopti, Gaou, Nyoro du Sahel, Koutchala, Sang et le district de Bamako. S'agissant des subventions budgétaires, on peut noter qu'un montant de près de 5 milliards a été mobilisé pour la prise en charge des droits de certains travailleurs compressés depuis des années avant la transition. Au plan social, la tenue de la conférence sociale demeure la concrétisation d'un engagement du gouvernement dans le cadre de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. L'État a consenti d'importants efforts financiers dans le cadre du dialogue social. Ces efforts se sont traduits par l'harmonisation des grilles salariales en 2021-2022 et plus récemment l'octroi des primes spéciales pour tenir compte de la spécificité des travailleurs du secteur de l'éducation. L'organisation de la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation et l'institutionnalisation de cette semaine sont à l'actif du gouvernement sans oublier la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, en plus du rétablissement de la confiance entre les mouvements signataires de l'accord à travers la tenue de réunion de son comité de suivi, on note la tenue de réunion décisionnelle. Plusieurs projets routiers ont été mis en œuvre en 2022. On retient entre autres l'aménagement en deux fois deux voies de la voie reliant le troisième pont de Bamako à la RN6, y compris la construction d'un échangeur, la construction d'un autre échangeur et d'un viaduc, ainsi que de 10 kilomètres de voies urbaines dans la ville de Sikassou. Malgré le contexte difficile, des avancées notables ont été enregistrées dans l'exécution de plusieurs projets et activités du secteur des mines et de l'énergie. A cela s'ajoute l'amélioration de la desserte en eau potable avec plus de 112 000 nouveaux branchements. Les développements ruraux n'ont pas été oubliés. Concernant le secteur couteau, malgré les contraintes liées à l'embargo imposées à notre pays, la CMDT a pu honorer l'essentiel de ses obligations contractuelles par la couverture de nouveaux corridors Noakchot et Konakry. Ainsi, à ce jour, la production de fibres exportées a été totalement évacuée vers les ports et les réalisations portent sur 238 000 tonnes, 75% de la production totale. Dans le domaine de l'élevage, on note une production contrôlée de viande de plus de 77 000 tonnes sur 110 000, soit une réalisation de 70%. Le chef du gouvernement a également énuméré quelques acquis dans le domaine de l'emploi des jeunes, de la préservation de l'environnement, de la santé, de la culture, des sports et de l'organisation du âge 2022, sans oublier la modernisation de l'administration. Les efforts ont porté sur l'amélioration du portail de l'administration par l'intégration de nouvelles fonctionnalités, la consolidation de la plateforme de l'agéthique pour la mise en œuvre du logiciel de management, le déploiement des outils collaboratifs, le renforcement du système de visioconférence, la mise en place du guichet unique de l'administration, et l'acquisition de matériel et équipement pour la retransmission des résultats des élections sont en cours de réalisation. Au plan diplomatique, le chef du gouvernement salue le renforcement de la coopération avec les partenaires, mais n'oublie pas que l'année 2022 a été celle d'une grande bataille diplomatique qui restera gravée dans les annales de notre politique extérieure. Pour défendre l'indépendance de notre pays et pour mériter le respect de nos partenaires, notre diplomatie, dit sous votre conduite, a été un porte-voix audible pour défendre les principes fondateurs qui guident désormais notre politique de coopération internationale. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, du respect de ses choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali. Et enfin, il a pris en compte des intérêts vitaux de notre peuple dans les décisions prises. Après avoir adressé ses vœux et ses des membres du gouvernement au président de la transition, le docteur Chogel Koukala Maïga a pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour conduire la mise en œuvre intégrale du chronogramme de la transition. Le président de la transition en présentance veut de nouvel an au gouvernement inviter le premier ministre et son équipe à plus de persévérance pour faire face aux multiples défis qui pointent à l'horizon. Le chef de l'État n'a pas manqué de saluer les efforts consentis en 2022 dans tous les secteurs pour défendre le Mali et soulager le peuple malien dans un contexte particulièrement difficile. Écoutons le colonel Assemiguita au micro d'Ibrahim Atraori. Cette nouvelle année 2023, dont nous avons célébré l'avènement dans la communion, dans la solidarité, mais aussi et surtout dans la résilience, nous offre l'heureuse occasion d'adresser à vous, au gouvernement et à tous vos collaborateurs, le Saint-Servé de santé, de prospérité. C'est également le lieu pour moi de souhaiter un bon rétablissement et un bon retour aux affaires après quatre mois d'absence pour des raisons de santé. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, l'évolution de la transition permet de comprendre aisément les efforts consentis par le gouvernement pour assurer le bien-être des Maliens dans un domaine aussi varié que prioritaire sous votre conduite. De la sécurité à la diplomatie, en passant par des réformes politiques et institutionnelles ainsi que des questions de développement socio-économique. La tâche du gouvernement s'est révélée ardue, plus que beaucoup d'observateurs n'auraient pu imaginer. Vous avez fort opportunement rappelé les sept mois de sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDAO et du lieu moins, désormais gravées dans les annales de l'histoire. Les sanctions qui ont été révélatrices de la cohésion et de la résilience des Maliens, ce passage difficile qui nous a été imposé, doit servir de leçon pour les générations présentes et futures qui doivent faire de l'herbe viatique les trois grands principes suivants. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Le gouvernement a su avec détermination faire face aux multiples défis de la transition, ce qui nous vaut les résultats que nous connaissons en ce moment. Pour autant, je vous invite à plus de persévérance, chacun dans ce domaine, et en anticipation aux autres grands défis qui pointent à l'horizon. Les efforts déployés par le gouvernement face à la crise sont fort louables qu'il s'agisse du renforcement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, de la conférence sociale pour la mise en place d'impacts de stabilité, ou qu'il s'agisse de subventions pour les intras et les darrêts des premières nécessités, ou même pour revitaliser notre système éducatif. Des véritables sacrifices de la part de l'Etat, qui s'élèvent à des centaines de milliards de francs CFA. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, c'est avec un grand intérêt que j'ai relevé l'élaboration de la stratégie de lutte contre la corruption. Dans ce domaine, notre pays dispose de plusieurs mécanismes de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. A ce titre, nous devons veiller au renforcement des capacités d'institut d'inspection, de vérification et de lutte contre le phénomène de la corruption. Une lutte qui connaît déjà des normes avancées, contrairement à une certaine opinion qui la croirait en hibernation. Par un examen attentif de l'horizon, nous comprendrons que 2023 sera également une année pleine de défis qu'il conviendrait de relever avec efficience et clairvoyance pour la stabilité de notre pays. A cet égard, l'adoption du cadre stratégique de la refondation, en plus de celle de la loi électorale, et la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, constitue un pas décisif dans la conduite et le suivi des reformes. Il s'agira donc de veiller en permanence pour un dénouement honorable de la transition qui cristallise l'espoir des malignes. La bonne tenue du référendum et des élections générales à venir sera sans doute le baromètre des grands défis à relever par la transition. Sur un tout autre plan, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen PASEC en faveur des enfants handicapés auditifs et visuels vient de boucler ses activités. Le point de la journée de restitution des travaux PASEC inclusif avec Kouma Sissi. Tous les enfants ont droit à une éducation de qualité. Pour ceux vivant avec un handicap, leur accompagnement demande beaucoup d'efforts techniques et matériels. Grâce à ce programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen dénommé PASEC inclusif, qui vient de boucler ses activités, plusieurs enfants handicapés auditifs et visuels ont bénéficié des outils adaptables à leur formation. À travers ce projet, les enfants de l'Union malienne des aveugles à un nombre élevé, près de 300 enfants, sinon même un peu plus, ont bénéficié de l'accompagnement technique à travers les bienfaits de ce projet du point de vue matériel didactique, du point de vue apprentissage de la lecture, du point de vue accès aux documents et du point de vue équipement en verre correcteur. Ces résultats qui viennent d'être partagés avec l'assistance ont été rendus possibles grâce à l'ONG SAE-SEVER en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et la Confémen. Le programme a commencé en janvier 2021 et s'est terminé en décembre 2022. Et ça s'est réalisé dans quatre écoles partenaires, deux écoles spéciales, l'école de l'INAM, l'école de l'association malienne des sourds et l'école de l'association malienne des aveugles. Les enfants malentendants et les enfants malvoyants ont été identifiés avec le soutien des médecins aurels et des médecins ophtalmologistes dans deux écoles ordinaires dans le quartier de Amdalaï et dans le quartier de Lafiabougou à Wamanco. Pour l'utilisation des outils PASSEC, certaines difficultés ont été constatées. Les enfants ont beaucoup de difficultés par rapport à ça parce qu'au moment du processus d'enseignement-apprentissage, les enseignants ne font pas la même méthode d'évaluation parce que les enfants ne voyant pas, les enfants n'entendant pas, ils ont des problèmes de maîtrise de la langue du signe. À la fin des travaux, les participants à cette journée de restitution doivent faire des recommandations et élaborer une feuille de route permettant d'améliorer les prochaines étapes du PASSEC inclusif. En troisième région, plus de 30 millions de fonds s'effacent et le montant injecté par l'UNICEF dans la mise en œuvre du projet rattrapage des femmes enceintes et enfants séropositifs. Moussokoro Sereme nous fait le point de la journée de restitution. Au moment où l'ONU-SIDA s'est ouverte à la perspective de l'élimination du VIH-SIDA comme un problème de santé publique à l'horizon 2030 à travers le 395, l'UNICEF met en œuvre le projet de rattrapage des femmes enceintes et des enfants séropositifs en vue de prévenir la transmission mère-enfant et la prise en charge du VIH pédiatrique. Le projet, exécuté pendant six mois par l'association Kénédougou Solidarité dans les districts sanitaires de Sikasso, Koutchalaï-Bougouni, enregistre des résultats tangibles qui font objet de restitution. Nous sommes parvenus à dépister plus de 1000 femmes anciennes au niveau de ces districts sanitaires et aussi plus de 1000 enfants. Et parmi ces personnes dépistées, nous avons pu dépister une centaine de femmes enceintes séropositives et une cinquantaine d'enfants vivant avec le VIH qui sont mis sous arrivée actuellement et qui sont suivies au niveau des districts sanitaires. Déjà avec les premiers résultats, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Nous comptons vraiment aller au-delà d'un projet de six mois, les 3 fois 95, si on ne fait pas d'autres stratégies, en plus de ce qui se fait déjà dans les structures, c'est fort probable qu'on ne puisse pas les atteindre. Pour obtenir cette performance, plusieurs activités ont été menées par le projet d'entre elles, ces scom, trois centres de santé de différence et des hôpitaux des districts concernés. Il s'agit entre autres des groupes de parole, des campagnes de sensibilisation et de dépistage des femmes enceintes lors des consultations prénantales et des enfants des unités de récupération nutritionnelle. Il ne sert à rien de dépister des femmes ou des enfants s'ils ne sont pas mis sous traitement et de les maintenir sous traitement. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons réduire considérablement ces taux de prévalence et de décès liés à ce VIH-là. Le projet de rattrapage des femmes enceintes et des enfants s'ils positifs a été financé à hauteur de 44 millions de francs s'ils phares, dont plus de 30 millions injectés par l'UNICEF dans le cadre des fonds UBRAF 2022-2026. Je le disais, le commissariat du premier arrondissement de Ségou a démantelé un réseau de malfrats spécialisé dans le vol d'engin à Deirou et Tricycle. Ils sont au nombre de 4 et opérés à Ségou, Nyonon et Markala. C'est sur dénonciation que la brigade de recherche du commissariat du premier arrondissement de Ségou a pu mettre la main sur ces 4 personnes spécialisées dans le vol d'engin à Deirou et Tricycle. Un réseau qui opère à Ségou, Nyonon et Markala. Le Tricycle bleu que vous voyez a été volé. Au nombre de 4 individus spécialisés dans le vol d'engin à 2 et 3 roues, ils ont tous été appréhendés par ma BR et ont reconnu avoir volé plus de 30 morceaux d'Yakarta. Ils se servaient d'outils tels qu'une cisaille, un cric, un trousseau de clé de Moso-Yakarta pour commettre leur forfait. Occasion pour le commissaire Touré de faire appel à l'esprit de collaboration des populations. Je salue la sincère collaboration de la population et j'invite particulièrement la jeunesse à plus d'implication et de vigilance pour nous dénoncer toute personne suspecte parce que ces gens, ils sont parmi nous ici. Ces 4 malfrants seront transférés devant le juge pour la suite du processus. Cérémonie de remise, tenez-vous bien, d'un sabre à une femme. C'est là, c'est passé dans un village de Wani à Bourême où les populations ont remis un sabre, un cheval à Aschata Alassane Sissier, dite château. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre des journées de reconnaissance et de distinction qui lui sont dédiées. Nos envois spéciaux étaient Alpha Maïga et Taïeb Adjawiakoye. Je suis comblé, je suis comblé parce que Bourême m'a honoré. Tout le cercle de Bourême, y compris Wani et Taiboye. Mais aujourd'hui, je suis à Wani. Wani, dont je suis, ce que je viens de recevoir, doit me motiver pour rassembler. Motiver pour faire en sorte que la paix et la sécurité soient vraiment définitives chez nous, au Mali. Et cela ne peut passer que par l'entente et la concorde. Je pense que la paix, c'est nous-mêmes d'abord. Si les fils du Mali se donnent la main, si les fils du Mali se disent que c'est à eux de faire ce Mali, je crois qu'on aura cette paix. Si on est d'accord et on est entre nous, on est d'accord entre nous, je pense que l'ennemi ne peut rien contre nous. Message particulier ? Un message particulier que j'adresse à mes parents. En me donnant un sabre. Ce sabre, je ferai tout pour me battre pour mon pays. Parce que c'est ce que ça veut dire. Je finirai en disant qu'il faut qu'on remercie l'armée malienne, qu'on encourage l'armée malienne, qu'on aide l'armée malienne, qu'on soutienne la transition, parce qu'aujourd'hui, c'est la transition qui est là. Et c'est avec cette transition qu'on est en train de travailler pour que la paix revienne au Mali. Nuit au RTM Gao, c'est mademoiselle Arkietou Mohamed Touré, élève au lycée d'Anamaïga, qui porte désormais la couronne de Miss au RTM Gao 2022. Les détails avec Rakiatou Touré et Alassane Amadou. Pour cette édition 2022 de la nuit au RTM Gao, neuf candidates ont postulé pour la couronne. C'est au cours d'une soirée culturelle qu'elles ont rivalisé à travers trois sorties différentes. La cellule syndicale de l'ORTM Gao a remercié les uns et les autres pour la mobilisation. Elles ont profité des différentes tenues traditionnelles qu'elles ont portées pour montrer toute notre richesse culturelle à travers les tresses, les habits. Le regard est tourné maintenant vers la grande finale et on espère bien que la candidate de Gao va se défendre. Le thème retenu pour cette édition est Ensemble pour le Mali, courant en marche. Une thématique qui met en évidence une des préoccupations des Maliennes et Maliens, la refondation du Mali qui retrouve sa souveraineté. Dans la capitale, l'ambassaduriste de la cité des Askias rencontrera d'autres beautés maliennes. N'est-ce pas un véritable brassage culturel ? Après la délibération du jury, Mademoiselle Arkietou Mohamed Touré a été choisie Miss ORTM Gao 2022 avec comme première dauphine Fatma Tassar et Amina Tadjara, deuxième dauphine. Les autorités régionales étaient là pour apporter leur soutien aux candidates. Nous venons de passer des moments très agréables avec le défilé de très belles jeunes filles vraiment de la cité des Askias. Il faut reconnaître que cette année, les choix étaient vraiment très difficiles. Dans tous les cas, il faut vraiment des gagnants et des perdants. La Miss a reçu une moto Jakarta offerte par le maire de la commune urbaine de Gao et un téléphone portable. La première dauphine a également reçu une moto Jakarta et un boîtier Wi-Fi offert par Albami Service et un ordinateur portable pour la deuxième dauphine offert par la troisième adjointe au maire de Gao. Les autres candidates ont reçu des mains du directeur régional de l'ORTM des prix de consolation. Merci, je prends fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. À demain, 13h, s'il plaît, adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada